Bonjour et bienvenue pour cette seconde séance du cycle d'entretien organisé par la SBL SACOPAR sur le thème territoire et milieu de vie en santé. Aujourd'hui nous recevons l'architecte et urbaniste Paul Vermeulen. Il y a 15 jours c'était le philosophe Thierry Paco qui nous rappelait l'histoire des rapports de la ville à la santé et combien les conditions sociales, environnementales, culturelles et politiques, l'aménagement du territoire, le logement, l'urbanisme sont déterminants de l'état de santé de la population. Combien ce sont les contextes de vie qui conditionnent les modes de vie et combien ces éléments se forgent particulièrement dans nos villes ? Avec un impact plus ou moins positif qui relève en fait de nos choix politiques. Avec la perspective d'inscrire la santé dans toutes les politiques et particulièrement au niveau local, l'objectif est d'en faire autant de leviers de politique et d'action favorable à la santé. En région de Bruxelles-Capital, la COCOM comme la COCOF ont inscrit cet objectif en première place de leurs plans santé respectifs et bientôt harmonisé. La ville comme projet, la commune comme institution sont donc à la fois un territoire et un milieu de vie pertinent à prendre en compte et cela permet d'agir concrètement sur ce qui fait santé et qualité de vie de ses habitants. Une condition cependant que le projet de ville inscrive la santé dans les préoccupations communales et oriente les effets de ses différentes politiques vers des conditions sociales, environnementales, urbanistiques, culturelles favorables à la santé. Cet objectif ne peut évidemment se suffire d'une démarche méthodologique, comme par exemple les études d'impact, encore moins d'une équation ou d'un modèle standardisé. C'est pourquoi cette série d'entretiens qui invite à une réflexion à partager au sein de vos équipes et de vos institutions et auprès des publics avec lesquels vous travaillez. Enfin, cet objectif de santé dans toutes les politiques ne peut pas se formuler que sous l'angle des professionnels de la santé, ni même d'une seule catégorie professionnelle. Il nécessite une lecture transversale, un diagnostic partagé, une analyse pluridisciplinaire, mais aussi des convergences et des collaborations concrètes avec d'autres secteurs qui partagent de finalité d'amélioration du cadre de vie. Il implique donc les élus locaux, mais aussi des citoyens et des experts. C'est pourquoi la parution de l'ouvrage « Ville sensible chez Armatan », coordonné par Paul Vermeulen, nous a interpellés et intéressés. Paul Vermeulen est urbaniste et architecte, expert en management public, enseignant, puis actif à Inter-Environnement Bruxelles. Il intègre la fonction publique au cabinet de Charles Piquet et, enfin, agit comme consultant au niveau européen. Il anime aujourd'hui le think tank FUP comme « For Urban Passion », qui s'intéresse à l'approche prospective des territoires. Son titre « Ville sensible » nous conduit aux antipodes du cliché de la ville. Un peu surfait, mais encore bien réel, celui de boucan d'enfer ou de lesbétons, de la ville augresse et agressive, de la ville densifiée et embouteillée. Son plaidoyer pour une humanisation nous paraissait activer des leviers favorables à l'amélioration de la qualité de la vie. Pas seulement la ville verte, ou la ville éco ou la smart city, mais une ville qui capte des besoins et stimule l'essence. Une ville qui nous ménage plutôt que nous aménage une ville de la vie, quoi. Un bouquin truffé d'exemples apportés par les contributeurs du colloque et qui montre que c'est possible, que ça existe et que Romain et le Think Tank for Urban Passion les ont rencontrés. Je l'invite donc à nous faire partager toutes ces observations et les approches urbanistiques nouvelles qui s'en dégagent. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions via le chat et les questions seront regroupées et posées dans une deuxième partie. Un petit sondage vous est proposé. Merci d'y répondre au décours de l'exposé. Paul Vormel, vous avez la parole. Alors, peut-être un petit mot d'introduction pour dire la ville sensible, ce petit livret, ce n'est pas un gros livre, est le résultat des travaux de For Urban Passion, donc notre association qui existe depuis cinq ans et qui ne regroupe pas du tout que des urbanistes, on a des architectes bien sûr, mais aussi des juristes, des experts, des personnes intéressées par les questions publiques, des mythologues, des développeurs, bref, un certain nombre de personnes qui s'intéressent à la question de la ville et qui ont pour la ville une passion. Alors, si on a une passion pour la ville, eh bien, on y va, on fait des choses intéressantes. Alors, le premier transparent que je vous propose, je ne sais pas si on le voit, permet de mesurer un petit peu les activités que For Urban Passion développe. Par exemple, vendredi, je trouve que c'est vendredi prochain, on visite le quartier Touré-Taxi avec des urbanistes néerlandophones essentiellement et on va découvrir effectivement ce que c'est l'urbanisme circulaire. C'est quoi la ville, par exemple. Mais on va de suite introduire un peu le sujet en partant de ce que Thierry Paco a expliqué lors de la séance précédente. Je pense qu'on est à des périodes de basculement de la manière de voir la ville, d'agir sur la ville. Et ce petit transparent résume de façon forcément schématique et pour les non-nonciers aux questions urbaines, les trois grandes périodes qu'on vit depuis, grosso modo, l'après-guerre. Dans les années 60, on a connu une fois dans le progrès. On pensait que c'était la technologie, les techniques, l'accumulation des richesses, l'exploitation aussi des colonies, bien sûr, qui allait faire le bonheur de tout le monde. Et on s'est retrouvé avec des théories de l'urbanisme, qui sont le fonctionnalisme, qui a comme principe de base de séparer les fonctions, là du commerce, là du bureau, là du logement et entre tout ça, on circule. Et donc, on a aussi à ce moment-là une préoccupation d'hygiène de la ville. Et le Corbusier et toute cette école du fonctionnalisme va démolir pas mal de quartiers taudis. Rappelez-vous, le quartier nord, dans les années 60, c'était un quartier assez en difficulté, physiquement aussi des bâtiments fort dégradés. On a rasé et on a explosé des mille habitants. Dans les années 80, on a une autre approche. On est à l'ère du néolibéralisme avec Thatcher, Reagan et compagnie. Et là, on va de plus en plus voir apparaître l'urbanisme des projets, des grands projets. C'est le gigantisme et aussi le diktat de la métropolisation. Tout ce qui est dans la métropole est bon, contribue à la création de richesses et les petites villes, on ne s'en préoccupe pas. Ce qui change aujourd'hui, depuis 2010, je dis une date pour un peu situer les périodes, c'est le fait qu'on est dans une crise climatique, qu'on a des crises sociales, des crises sanitaires, ça c'est récent, en tout cas avec cette ampleur, et qu'on rentre dans une autre approche qui n'est plus vraiment l'urbanisme. J'emploie le terme ménagement des territoires, qui a aussi Jacques utilisé ce terme, on est autour de comment est-ce qu'on peut ménager les choses, plutôt que démolir des quartiers, reconstruire ou abattre des friches naturelles et construire ex aboto, si on peut dire, depuis le début. Et donc cette période est sensible, cette période introduit la sensibilité, le respect, l'écoute, et ce sont les thèmes qu'on va développer maintenant. Voilà. Oui, on a l'impression de rentrer dans une période d'urbanisme doux. Toutes les étiquettes qu'on donne aujourd'hui à la ville sont smart, slow, presque dolce. Est-ce que c'est ça la perspective ? Est-ce que c'est ça la ligne de force, disons ? Est-ce que c'est ça la ligne qui vient en contrepoint d'une façon assez radicale par rapport à la situation actuelle ? Le schéma pour moi, c'est on rase les tours, on les implose et on met un gazon à la place. Alors là, je caricature fort et beaucoup, mais j'ai un peu l'impression qu'on est là-dedans. Mais je pense que ce que tu dis, effectivement, d'employer ce terme où il y a un basculement des valeurs. Moi, j'observe beaucoup que ces grandes périodes, ces trois grandes périodes reposent sur des valeurs. J'ai parlé de l'enrichissement, l'exploitation coloniale pour la première. J'ai parlé des grands projets, des mégalomanies urbanistiques. Et aujourd'hui, on est un peu plus dans la question du respect. Le respect des gens. On est beaucoup plus attentif aux gens. Par exemple, le Covid a reprojeté au centre de nos vies, la question du bien-être et de la santé, qui était un peu sous le boisseau. Donc, on est dans des questions aujourd'hui qui sont abordées avec d'autres valeurs, avec d'autres manières de réfléchir. Et je crois que c'est intéressant de l'acter. Par exemple, c'est la question de comment est-ce que l'espace public est perçu aujourd'hui ? Jusqu'il y a quelques décennies, jusqu'il y a quelques années, c'était la circulation qui obstruait, qui obstruait, qui s'était accaparé les espaces publics. On le sait, on le voit, 70% de l'espace public est dévolu à la seule voiture. On l'oublie, mais c'est énorme comme proportion. C'est la proportion inverse d'il y a 50 ans. Donc, ce n'est pas tellement loin, 50 ans. Et donc, aujourd'hui, on est dans un retour sur cette notion de l'espace public, la place, la rue, c'est le salon de la ville. Et ce thème de salon de la ville est très important en particulier, et d'autant plus, je dirais, qu'on se trouve dans des quartiers plus populaires, avec des populations qui n'ont pas de grands salons, qui n'ont pas de terrasse, pas de jardin, et pour qui il est important de pouvoir être dehors de façon agréable. Voilà, ce sont les mots. Agréable, respect, ce sont les mots qui émergent de plus en plus dans les questions du ménagement des territoires. Ce n'est pas par hasard qu'on parle de ménager les territoires ou la ville, peu importe. On est dans cette question de, on refuse les grands projets, le pad, pour les bruxellois, le pad de la rue de la loi ou le pad de la friche de Josaphat. On en parle beaucoup. Et grosso modo, on dit, mais non, essayons de retrouver une ville qui respecte la nature, dans le cas de Josaphat, et une ville qui retrouve des gabarits européens, et pas à copier les grandes tours sur le mode américain. Et donc, ce sont ces questions-là qu'on retrouve dans ces petites illustrations qui ont été prises. La première illustration, c'est la zineke parhaat. C'est une manière de fêter la ville, la place de la ville, le salon de la ville. L'autre est à Berlin, l'autre à Amsterdam, peu importe. Mais on voit le lien, qui est le thème d'aujourd'hui, entre ce salon de la ville, l'agrément, le respect, et la question de la santé positive. Il y a des liens. Tout à fait. Tout à fait. Mais donc, ça voudrait dire que dans « au sensible », quand on parle de « ville sensible », il faut le lire dans ses deux dimensions, c'est la ville qui est sensible aux besoins, aux aspirations de ses habitants, et c'est aussi la ville qui, d'une certaine manière, a une certaine fragilité. Oui, tout à fait. Effectivement, on peut dire que la ville est fragile, elle l'a toujours été, mais elle était traitée par le brutalisme. On rase un quartier, on reconstruit, on aménage une friche et on démolive la nature, que sais-je encore. On est dans le respect. Et donc, on a effectivement cette question de comment est-ce qu'on peut tenir compte de cette fragilité. On sait tous que les questions d'inondation, par exemple dans les villes boallonnes, on le savait à l'avant. Au colloque, aux formes que nous avions organisées l'année passée, il y a un des intervenants, profs à l'Université de Liège, qui fait un exposé qui montrait quelles étaient les zones qui allaient être inondées en cas de risque. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, on a des fragilités qu'on doit pouvoir capter, qu'on doit pouvoir comprendre, et auxquelles on peut apporter des solutions qui ne sont pas les solutions d'avant, bétonner les berges, faire des canaux, que sais-je encore, impérimabiliser le sol. Et donc, ce sont ces questions-là qui sont un peu au cœur de l'ouvrage que l'on vient de citer. Les co-auteurs, il y en a plusieurs, il y en a plus que six, mais les principaux sont ici. Et je pense que cette réflexion démarre par cette image de dire « La maison brûle, on le voit, on ne peut pas s'occuper que des potirons. » On a d'autres choses plus importantes à faire que seulement les potirons. Je n'ai rien contre les potirons, mais on doit trouver des manières de faire quand la maison brûle qui sont beaucoup plus amples et qui ne sont pas sectorielles. Ce n'est pas que l'agriculture urbaine qui va sauver la ville, ni les gens. On est dans du transversal. Vous parlez beaucoup ici à Sacopin de l'approche intersectorielle. C'est bien de ça qu'il s'agit. Je vais prendre un exemple, si tu veux bien, d'une ville, d'une approche thérapeutique. C'est l'intitulé qu'a donnée Inés Pébord, qui est une franco-hélicienne qui a fait ses études ici à Bruxelles, je la connais depuis longtemps, et qui a montré comment est-ce qu'on peut traiter un espace public, c'est la zone, le parc 53, à Rotterdam, peu importe, mais dans des quartiers, je dirais, suburbains, dans les quartiers de HLM, grosso modo. Eh bien, ce qu'il fait, c'est s'immerger pendant trois mois dans l'espace public et interroger les gens. Donc, on parle de la demande des gens. Là, il trouve que c'est une zone qui est trop humide, qu'il y a à chaque pluie des flaques d'eau. À d'autres endroits, il y a trop d'ensoleillement, ça pose problème, etc. Et c'est en écoutant les gens, les parcours n'étaient pas clairs, on ne savait pas trop bien comment circuler, donc ça crée une certaine insécurité. Et donc, elle va proposer, ces petits dessins sont un peu humoristiques aussi, voilà, des sortes de petits aménagements, très, j'allais dire, homéopathiques, d'une certaine manière, pour dire, ah ben, les gens veulent s'isoler, vraiment, eh bien, on va construire cette espèce d'hexaèdre, et les gens pourront s'arrêter, parler, se reposer à notre endroit, un peu à l'ombre, on aura des espèces de pergolas, et on peut s'asseoir à plusieurs. Et ça permet d'avoir une approche qui est calquée, ou qui s'intéresse d'abord à la parole des usagers. Comment est-ce qu'on peut faire, ici on voit les illustrations, comment est-ce qu'on peut faire, à partir de ce type d'approche, des aménagements qui tiennent compte des demandes ? Juste pour reprendre l'exemple que tu viens de citer, on peut dire qu'il y a comme une espèce de prise de pouls des usagers ou des habitants, pour prendre un vocabulaire un peu santé comme ça, il y a une prise de pouls. Et quelles sont les approches et les manières de faire pour avoir ce contact, pas seulement d'une manière temporaire et très factuelle, je dirais, mais d'une manière qui soit à la fois productif et exploitable ? Mais d'abord, il faut briser des carcans dans la tête des urbanismes, parce que c'est compliqué, il ne faut pas croire que les métiers basculent dans tous les domaines, c'est le même problème. Il faut ôter de la tête des urbanistes, des aménageurs, des architectes, des développeurs immobiliers, que sais-je encore, il y a beaucoup de monde qui est concerné par ça, pas seulement la profession d'urbaniste, loin de là, qu'ils ont la solution, que la solution se dépose comme venant de top-down, ça tombe du haut, tout le monde n'a qu'à accepter. Quand on est dans ce type de démarche, on est dans une co-construction. On interroge les gens, ce n'est pas forcément qu'ils aient tous raison. On doit à un moment faire des arbitrages, donc c'est normal de faire des arbitrages. On ne sait pas tout prévoir dans le parc 53 à Rotterdam, donc on doit choisir quelles sont les solutions. Mais une autre approche, on pourrait dire, c'est de l'écoute, de la co-construction du projet, de la réalisation adéquate, du ménagement. L'autre exemple que je voulais citer, évoquer rapidement, c'est un Berlin. Là, on est dans le quartier, le fameux quartier Kreuzberg, qui est un peu le laboratoire depuis les années 80 de l'urbanisme d'aujourd'hui. Eh bien, on voit, le long de cette place, Moetsplatz, de deux côtés, deux réalisations qui sont assez emblématiques de qu'est-ce qui se passe à Berlin. On commence par le bâtiment, qui s'appelle le Modulor, qui est le résultat d'une coopérative. C'est une coopérative avec des gens tournant autour du monde des arts, du monde graphiste, etc., qui a réalisé cet immeuble dont le rez-de-chaussée assez haut et très vaste est un supermarché, on pourrait dire, de matériel de dessin, des choses de ce genre-là, mais qui est porté par les usagers. eux-mêmes, ce sont des coopérateurs artistes qui le font. C'est ça. Et au-dessus, il y a des logements. Et de l'autre côté de la face, de la place, pardon, on voit un jardin potager collectif dans la ville, mais qui est autogéré. Et donc, la ville de Berlin a mis les deux terrains à disposition de ces acteurs. Plus, plus loin, c'est un pas plus loin, c'est que je voudrais indiquer, un pas plus loin que la participation ou que l'écoute. Non, ils font. Ils cogèrent. Ils cogèrent. Ils s'impliquent. Et donc, je pense qu'il y a un basculement qu'on ressent aussi depuis les années 2015-2020, grosso modo, entre cette phase de la participation citoyenne. Bruxelles a été très longtemps en avance sur ce plan-là, inter-environnement, les commissions de concertation, que sais-je encore. Ce qui ne va pas disparaître, il ne faut pas que ça disparaisse, mais vers un pas plus loin qui est l'implication directe. Faisons. On a ici un terrain, on l'a obtenu de la ville, et bien, le collectif qui gère ça, c'est 200 personnes. Ils s'organisent comme ils veulent, machin, blabla, etc. Donc, ils ont des marchés, des productions, blabla, une plaine de jeux, c'est cette construction en bois, etc. Et donc, on est dans une autre phase que la seule participation, écoute, éco-implication, si on veut, éco-conception, comme on l'a vu à Rotterdam. Ici, on est dans une phase où on fait exactement ensemble ce que nous voulons, ce qui nous paraît vert. Et je pense que ce sont des réponses très adéquates par les temps qui courent. Parce qu'on sent bien que dans toutes les questions qui touchent à la ville, on est très impacté par la manière dont les changements des modes de vie opèrent. Aie-je besoin de dire les espaces de co-working ? Évidemment, oui. Oui, voilà. C'était une tendance qui naissait depuis, disons, 4-5 ans, quelque chose comme ça, dans les villes. Mais aujourd'hui, on va plus loin. On va dans des espaces qui sont plus de l'ordre des fablabs, si on voit ce que c'est des fabriques auto-laborantaires, ça a des espaces où on bidouille avec toutes sortes de choses et dans lesquelles la dimension collaborative est très présente. Vous allez, je pense, non, la séance suivante, parler avec le comité Land Trust, comment est-ce que le logement évolue ? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de projets de logements communautaires, logements groupés sous toutes les formes. Et donc, le CET s'intéresse en particulier à ces projets parce qu'avec le sol et leurs mécanismes fonciers, ça permet de faire émerger des projets qui sont plus importants que quand on est seul ou qu'on a un petit groupe et on ne sait pas comment faire. Et donc, là-dedans, on voit, par exemple, qu'on a des co-logements qui sont aussi des espaces de travail. Par exemple, il y a à Paris, dans d'autres villes, pas encore à Bruxelles, des appartements sur un plateau. Il y a six appartements. Au lieu d'avoir un palier complètement ridicule avec un mètre 30 de large, ils ont fait une place commune et chacun peut ouvrir la porte accordéon d'une de ses pièces pour aller travailler dans un espace de co-working et le soir, la porte s'ouvre et c'est les enfants qui sont en part de l'espace. Et donc, on est dans quelque chose qui est très différent de ce qu'on fait. Et multifonctionnel. Multifonctionnel. Et donc, dans le mode de vie urbain, puisqu'on s'appelle quand même « for urban passion », voilà, il y a la manière dont on ressent la ville, dont on la vit, qui a évidemment été lourdement impactée par la crise du Covid. C'est clair qu'on est un petit peu à rebondir, mais on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais en tout cas, la ville reste attirante pour ce qui s'y passe. Pas seulement la pièce de théâtre, mais des tas d'activités qui peuvent s'y passer. Donc, je pense que c'est important de se rappeler qu'il y a ce contexte des basculements de mode de vie, des basculements de mode de travail. question quand même sur ces territoires de la ville, parce que dans la ville, tous les territoires ne sont pas égaux, je dirais, devant la transformation. Et donc, on voit, alors, de nouveau, il y a une partie de ces transformations qui sont et le fait est habité par une certaine classe sociale. On ne va pas dire que tout ça c'est fait pour les bobos, mais certains pourraient le dire quand même et s'ils n'auraient pas tout à fait tort. et d'autre part, on voit qu'il y a un certain nombre de quartiers où la transformation est en tous les cas plus difficile et demande peut-être d'autres modes d'approche ou des modes d'approche qu'on a appelés de discrimination positive, enfin, peu importe, mais en tous les cas où il y a un travail important à faire sur le plan culturel et sur le plan de leur spécificité. Je pense, tu as raison, effectivement, il y a des transformations qui peuvent se faire relativement, mais c'est parfois d'anciens quartiers populaires aussi, la concentration des habitats groupés, vous regardez, à Saint-Gilles, est extrêmement élevée et pas que dans la partie haute et aussi dans la partie basse, même chose à Saint-Gilles. Saint-Gilles est devenu la place de plus le place to be. Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi, même si je n'y habite pas. Mais en même temps, voilà, ça se passe aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est là où l'espace est malléable, donc il y a des dysfonctionnements, c'est atrophié, c'est un peu mort, je ne sais pas quoi, il y a aussi des possibilités de faire. Oui, oui. Rappelons, Rotterdam, c'est dans un quartier d'HLM, c'était un espace public, le parc 53, assez délaissé. Et plutôt que de refaire tout, on fait, on mélange. Le quartier Kreuzberg n'est certainement pas un quartier bobo, enfin, pas dans cette partie-là, c'est un quartier de la population dominante très largement d'origine turque, principalement, ou d'autres immigrés des pays de l'Est. et donc on a quand même aussi ces problèmes de cohésion sociale. Oui, oui, tout à fait. Moi, je pense que la question de la cohésion sociale et la question sociale que tu soulignes en particulier… Oui, et de l'inégalité de traitement et de… Voilà, voilà. Nécessite qu'il y ait une discrimination positive aussi dans la manière dont on peut initier les projets. Il me semble assez logique, comme Berlin, que la municipalité propose ou met à disposition des terrains pour faire des projets qui ont une vocation sociale aussi. Et donc, je pense que cette question, si je transpose à Bruxelles, c'est aussi veiller à ce que les quartiers les plus sociaux, si on peut dire, à catégories sociales les plus basses aient les mêmes équipements que les autres. Or, quand on regarde Bruxelles, il faut bien admettre qui a accès aux parcs et aux espaces verts, c'est les gens du Sud. de quoi, grossoir, autour du Bois-de-la-Cambre, la Foire-de-Soigne, etc. Et donc, on est en manque encore d'espaces verts, de parcs agréables et aussi animés dans les quartiers centraux. On en manque encore. On en a construit à côté de la Fondry ou à d'autres endroits. Peu importe, mais on en manque encore. Je pense que c'est une question simplement de permettre aux gens de bénéficier d'un certain bien-être qui est un facteur quand même important par rapport que je vais le rappeler, des questions de santé positive, de santé, de bien-être. Donc, cette question, je pense que c'est intéressant, c'est aussi de réfléchir à comment on peut faire les choses. Donc, on a quitté la certitude des urbanistes qui savaient que ça tombait du ciel, blabla. on peut construire par l'écoute des citoyens, des habitants, mais aussi on doit mobiliser son intelligence et son imagination. Je tombe ainsi sur l'exemple suivant pour ceux qui n'ont jamais été à Barcelone. Une grande partie de Barcelone, ce sont des blocs qu'on appelle le plan Serda, c'est un peu l'équivalent du urbanisme d'Haussmann à Paris et ailleurs. C'est encore pour une très large part des blocs très élevés avec une très forte densité et dans lesquels les bagnoles circulent dans tous les sens. Donc, c'était compliqué et c'est toujours compliqué de s'y balader et d'avoir un peu de paix. Et là, ce qu'ils ont imaginé il y a maintenant 5-7 ans environ, c'est de créer des super blocs. C'est-à-dire de dire, on le voit sur la diapositive, je ne sais pas si vous le voyez, il y a des couleurs au centre. En fait, on fait, on rejette la circulation automobile à l'extérieur de ces carrés colorés et du coup, à l'intérieur et jusqu'à l'extérieur, enfin, entre ces carrés colorés, vous avez des possibilités de faire des aménagements de plaines de jeux, de terrains de jeux ou d'espaces verts, de places pour des marchés publics, etc. et donc, on permet de redensifier l'équipement, les services offerts, là, ce n'est pas les quartiers sociaux, mais c'est simplement, enfin, ce sont quand même des quartiers qui ne sont pas non plus occupés, mais ça permet de voir qu'en mobilisant son intelligence, on arrive à des solutions qui sont intéressantes. Je vais prendre l'exemple suivant, si tu veux, qui lui est essentiellement au Pays-Bas, en Autriche, au Canada, un petit peu en Flandre, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le frontage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la photo à gauche, on voit une rue dans une ville hollandaise, mais ça pourrait être Bruxelles. Non, là, celle de gauche, il n'y a pas de place pour les piétons. Il y a juste deux murs, des grilles que sais-je encore, et on doit circuler là et se côtourir avec les vélos, les bagnoles que sais-je encore. Et au fond, cette approche du frontage, c'est réfléchir à ce qui se passe entre les deux fronts d'un espace public qui s'appelle la rue. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Aujourd'hui, je l'ai dit, la ville a été envahie par la bagnole, donc l'entièreté, dans le cas ici, mais une grande partie dans les autres rues, a été consacrée à la rue, à la voiture, pardon. Ce qu'on fait, c'est, on appelle ça les stoupes, c'est le même nom, un stoup en Flandre et au Pays-Bas, c'est ce frontage, ces aménagements où on réfléchit comment est-ce qu'on peut, tout en gardant une circulation minimale automobile, se laisser approprier par les riverains, par les habitants, l'espace de l'entre-deux, entre le front bâti et l'espace pour la voiture. Eh bien, le message, c'est, faites ce que vous avez envie, on vous aide à le faire dès le moment où vous êtes plus que trois. Donc, ce n'est pas une démarche individuelle, c'est, on demande, on suscite, on encourage les gens à se grouper, deux voisins, que sais-je encore, et disent, nous, on aimerait bien implanter un banc, un petit coin vert, un potager, que sais-je encore, et la commune aide à réaliser ça. Et donc, c'est une manière de dire, on sort du processus de stérilisation de nos espaces publics, de nos rues, de nos places, on crée en fait. Créer votre environnement. Voilà, créé. Et ça, ça marche très bien aux Pays-Bas, en Flandre également, dans les quartiers populaires. Ça marche très, très bien. Donc, ce n'est pas des situations désespérées, les quartiers populaires. Il y a de la malléabilité, donc, il y a l'espace qu'on peut mobiliser pour autre chose que la voiture et créer ainsi des manières de faire que la ville soit agréable, qu'elle tienne compte de la proximité, qu'il y ait des services, en tout cas, des gréments de petits parcs linéaires, de parcs ouverts, etc., un peu partout dans la ville. Je pense que ce sont des approches de ménager les territoires. Peut-être un tout petit mot sur pourquoi est-ce que je l'en prends le terme territoire. en fait, c'est aussi un des basculements dont j'ai parlé tout au début, c'est qu'on était dans la période avant extrêmement centré sur la métropole, c'est la solution. Et aujourd'hui, on le voit, il y a tout doucement une espèce de glissement qui s'opère et qui tient beaucoup à l'approche des paysagistes et des spécialistes de la nature. ils se sont dit qu'est-ce qu'il fait un territoire ? C'est d'abord la topographie, l'hydrographie, un certain nombre d'éléments. Et aujourd'hui, on rentre dans une période où on oppose moins la ville et la campagne, campagne qui n'existe d'ailleurs plus, franchement, pour aller vers la question du ménager le territoire qui est continu, sur lequel il y a des petites, des grandes, des très grandes villes, mais il y a un substrat et cette attention pour le substrat est aussi intéressant à garder à l'œil dans la manière de traiter les territoires d'aujourd'hui. Ils mériteront du respect. Oui, voilà. Tout à fait. On parle de droits de la nature. Tout à fait, avec le respect de l'environnement, de la diversité et du sol, etc. Oui, tout à fait. J'avais quand même une question sur qui sont les animateurs ou les acteurs de ces projets un peu innovants ou en tous les cas de transformation progressive de la ville dure à la ville pas molle mais à la ville sensible. Voilà, sensible. La ville qui fait du bien. Alors, on voit qu'il y a une partie des initiatives qui sont des initiatives entre guillemets citoyennes, disons, pour faire large. Il y a sans doute aussi une partie des initiatives qui relèvent du pouvoir public sans doute là aussi à des niveaux un peu différenciés parce que tout ne dépend pas non plus de la municipalité qui n'a pas tous les leviers pour mais enfin, elle en a quand même beaucoup et on voit bien que certaines municipalités sont vraiment créatrices de nouveautés là-dedans et d'autres il y a évidemment les niveaux régionaux, fédéraux, etc. qui ont évidemment aussi leurs compétences et mots à dire mais je trouve que l'articulation de ces différents acteurs ou la bonne articulation de ces différents acteurs est un gage de quelque chose qui avance vraiment et que d'autre part la non-articulation est un gage de stériliser un certain nombre de projets. Oui, tout à fait. Moi, je pense que d'abord c'est un peu votre public cible aussi ce sont les communes qui ont beaucoup à la manœuvre. Je dirais, vous êtes dans une commune on ne va pas citer de nom mais qui a une habitude d'écouter de répondre de façon rapide aux demandes des citoyens aux aspirations aux projets il y en a d'autres qui sont complètement aveugles à cette approche donc il y a quand même une sensibilité dans le personnel politique parmi les élus qui va faire qu'on prend en compte des initiatives suscitant les aspirations les attentes que sais-je encore donc ça c'est intéressant. Je pense qu'il y a du côté des acteurs comme nous encore les techniciens dans les services d'urbanisme moi j'étais étonné d'ailleurs je constatais qu'il y avait pas mal de gens qui étaient sortis d'inter-environnement et d'autres milieux des comités d'habitants qui sont aujourd'hui dans les services de l'urbanisme ou dans les services sociaux des communes je me dis ben ouais ils ont une certaine sensibilité ce qu'ils ont dû faire à l'époque du seul côté associatif ils sont là pour susciter voilà pour inciter les élus à faire des choses dans ce sens-là je pense qu'il y a des réseaux Bruxelles est assez bien structuré au niveau des associations ça vous le savez mais par exemple dans les contrats de quartier donc je suis le père en son temps ces processus sont orientés pour qu'il y ait des équipes de terrain qui suscitent des projets dans le réseau habitat d'autres réseaux enfin peu importe lesquels on a tout un tissu associatif qui est vivant je pense qu'aussi au niveau régional il y a des choses qui se passent vous ne pouvez pas l'estomper certainement pas moi depuis des années je suis intéressé par les appels à projets que lance Bruxelles Environnement donc l'administration régionale de l'environnement je ne sais plus comment ça s'appelle mon quartier ou quelque chose comme ça ils lancent sans arrêt des appels à idées des appels à propositions pour que des associations des citoyens de quartier de coins de rue peu importe ou des plus grosses proposent des projets ils allouent des petits budgets de 3000 euros des choses comme ça pour aménager je crois que ce sont des états d'esprit qui devraient exister dans les autres administrations régionales je pense à la mobilité je pense à d'autres aspects où on pourrait voir des manières de faire aujourd'hui dans le domaine de l'urbanisme on est encore beaucoup je parle de l'administration régionale de l'urbanisme dans la manière de penser un projet une vision une stratégie c'est très bien on en a besoin mais à côté de ça on doit pouvoir développer d'autres éléments alors c'est pas un long fleuve tranquille je prends juste cette illustration qui vient d'ailleurs de l'exemple de Berlin dont je parlais effectivement ce sont des macaronis des trucs qui tombent dans tous les sens pour savoir quand il y a une idée jusqu'à la réalisation ça fait des allers-retours des ronds des ronds de jambes des frivolités machin je sais pas quoi parce qu'il y a un ajustement qui doit se faire entre ce que les gens disent et qui est par moments introduisible je veux dire voilà on sait très bien la préoccupation majeure des bruxellois ça a été pendant des décennies pas de crottes sur mon trottoir voilà ok c'est à dire qu'on va pas mettre non plus 3000 agents à nettoyer les trottoirs des individus qui sont qui salopent on a des crottoirs voilà donc on a toutes sortes d'évolutions qui s'opèrent comme ça et donc ce sont comment est-ce que ces attentes ces aspirations peuvent émerger moi je pense que le travail des associations de terrain mais aussi des communes est tout à fait fondamental et à cet égard il y a quand même encore dans un certain nombre de communes un déficit d'échange avec l'associatif on se méfie de l'associatif il est subventionné par la région donc il ne nous aime pas enfin il y a tout un jeu comme ça un peu dialectique entre des partenaires qui auraient tout intérêt à travailler ensemble au milieu de ce schéma qui a priori est un peu compliqué mais ne l'est non mais je pense qu'il n'est pas plus compliqué que la réalité voilà donc est-ce qu'il y a des moteurs est-ce que les communes par exemple pourraient jouer inspirateurs et moteurs ou un rôle à prendre là-dedans je veux dire quand je vois comment ça se passe par exemple à Berlin et à à Copenhague où j'ai été très souvent effectivement j'ai vécu en partie bien simplement il y a plusieurs communes enfin on appelle ça des arrondissements à Berlin c'est la même chose que des communes grosso modo mais ils disposent de budgets aussi qui sont des budgets en Allemagne ça s'appelle quartier management voilà donc tu as des agents qui sont des managers de quartier qui disposent d'un budget aussi d'avis comment dirais-je sur des projets etc. et dont le métier c'est d'essayer d'impliquer les gens du quartier c'est leur métier le gars qui est venu faire cet exposé au forum et que j'ai rapidement présenté dans ce média en parlant de Berlin il est engagé par le Sénat de Berlin de la ville c'est une ville villettin et donc c'est un peu comme si au parlement de Bruxelles on aurait une équipe il ne travaille pas seul de gens qui sont dédiés uniquement à essayer d'impliquer les gens dans des processus c'est pas tout à fait la démarche encore au niveau du parlement on n'est pas encore tout à fait et donc ce sont tous des endroits où on voit des solutions apparaître ce ne sont pas à recopier tel quel certainement pas mais on doit les adapter et savoir que c'est ça le sens dans lequel on va pour le moment c'est en tout cas notre conviction au niveau de de le parlement bruxellois a ouvert maintenant des commissions citoyennes si j'ai bien retenu ma leçon tout à fait il me semble que sur des sur des sujets qui sont aussi transversaux que ceux qu'on évoque ici le projet de ville etc ça vaudrait la peine de réfléchir à des modèles en tous les cas de de construction qui permettraient d'être un incitant pour faire ce travail parce qu'il y a il y a des idées et puis il y a la traduction de ça dans le processus et dans les dynamiques locales quoi tout à fait voilà donc ça je pense que c'est tout à fait intéressant voilà je pense qu'on est à peu près au bout de je peux encore faire une annonce oh bien sûr moi je dois donner le résultat d'un petit sondage qui était de savoir si vous aviez participé les uns et les autres à des consultations locales sur le plan urbanistique de votre commune par exemple le résultat est tout à fait intéressant puisque nous avons 50% de oui et 50% de non et on vous remercie pour cette information dont je ne sais pas encore ce qu'on va pouvoir faire mais c'est quand même voilà et d'autre part les thématiques qui ont été pointées dans dans ces processus de consultation c'est la question des espaces verts et de la nature la question de la mobilité en deux et la question de la gestion de l'espace public en trois voilà alors en terminant ou avant de terminer je voudrais rendre la parole pour dire deux mots du forum que vous organisez dans une quinzaine de jours ou une petite trois semaines et comme ça ça rejoint me semble-t-il assez bien les préoccupations qu'on a essayé d'aborder aujourd'hui et ça permettra aux uns et aux autres d'éventuellement prolonger la réflexion à travers une participation à ce forum alors close to you c'est un titre un peu provocateur c'est-à-dire aujourd'hui la distanciation sociale a fait que on a peur de l'autre et quand on a peur de l'autre la ville ne fonctionne plus la ville va s'atrophier la dimension de justement ce lien cette culture ces relations sociales ces relations de voisinage sont soumises depuis un an et demi à ce black coat que nous connaissons donc la question c'est comment est-ce qu'on peut reconnecter les populations dans les villes comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait une dynamique sociale nouvelle probablement différente de celle qu'on a connue avant mais qu'il soit positif pour la ville en fait on a une conférence de Michel Lucio qui est un géographe qui a écrit ce petit bouquin très intéressant il a écrit des chroniques de géovirales donc c'est un géographe qui pendant toute la pandémie a fait une quinzaine de textes sur qu'est-ce que je ressens de la manière dont le virus impacte les villes les territoires bien sûr il y a des constats sur la globalisation c'est quand même d'un virus qui circule à l'échelle mondiale mais aussi toute une série de propositions donc il fait une conférence le 20 au SIVA pour une dernière étage à Excel voilà merci beaucoup pour votre participation votre écoute en espérant que vous en aurez bon usage merci beaucoup de votre attention merci Paul Vermeilen merci Jacques volontiers merci à tous merci à tous Merci.